Bonjour, nous rencontrons aujourd'hui M. Amadou Zakou, chef de la division énergie à la Banque africaine de développement. Bonjour, monsieur. Bonjour. On parle beaucoup de la croissance aujourd'hui africaine, la très forte croissance africaine à 5%. Mais pour qu'une croissance soit pérenne, que le développement soit efficace et durable, il faut de l'énergie à tous les sens du terme. Alors l'énergie est donc un enjeu clé du développement de l'Afrique pour les années à venir ? Bien sûr. Lorsqu'on considère la situation énergétique de l'Afrique, on vit une situation paradoxale avec un continent doté en ressources énergétiques, que ce soit l'hydroélectricité, le solaire, l'éolien, le pétrole. Et d'un autre côté, un continent où l'accès à l'énergie est l'un des plus faibles au monde. Donc c'est ça le paradoxe de la situation. Et un point important, par exemple, au moment où on parle de croissance verte, seulement 7% du potentiel énergétique en matière d'hydroélectricité est aménagé. Alors que c'est un réservoir d'énergie verte. Donc la situation que vous décrivez suppose qu'il faut des investissements très importants, notamment en matière d'infrastructures. Est-ce qu'on a en ordre de grandeur une idée des besoins d'investissement dans l'énergie pour le continent africain ? Oui, les besoins sont estimés à l'ordre de 40 milliards de dollars par an. Et seulement la moitié à peu près de cette somme est actuellement mobilisée annuellement. Donc il y a toute l'autre moitié qui est un déficit à combler. Et là, vous cherchez de nouvelles solutions, de nouveaux modes de financement, de nouveaux types de partenariats ? Bien sûr. En particulier au niveau de la Banque africaine de développement, on essaie de mobiliser des nouveaux financements pour d'une part aider les pays à préparer les projets et également encourager la participation du secteur privé. Parce que le gap dont on a parlé, il est clair qu'il sera comblé par de nouvelles sources de financement dans un contexte où les financements traditionnels tels que ceux de la Banque africaine de développement sont insuffisants, mais également se raréfient, vus en face de besoins croissants. Il y a une dizaine de jours, à Paris, c'est une réunion sous la houlette de la Banque mondiale pour le fameux projet INGA III en République démocratique du Congo. Est-ce que c'est le signe qu'il y a une prise de conscience, que les choses avancent ? Oui, avant de répondre à votre question, je veux rectifier parce que cette réunion a été convoquée par un des conseillers que la Banque africaine de développement a aidé à recruter. Et c'est une réunion convoquée par le gouvernement auquel participaient tous les bailleurs de fonds. C'est important parce que ce projet important, nous sommes à la base de la relance du projet. C'est la Banque africaine de développement qui a financé l'étude, qui a permis aujourd'hui de définir un nouveau plan, un nouveau schéma d'aménagement de ce site. Il est bien rectifié alors, effectivement. Tout à fait. C'est un site très important qui potentiellement pourrait contribuer à résoudre les...